En fait, je pense que tous les écrivains se demandent pourquoi ils écrivent, et qu'au fond l'écriture c'est aussi une sorte de recherche autour de cette question. Et je ne suis pas sûre d'avoir trouvé la réponse, sans doute je continue de chercher, mais c'est vrai qu'au moment où j'écrivais « Rien ne se pose à la nuit », en essayant de retracer l'histoire de ma mère, depuis son plus jeune âge jusqu'à sa mort, et forcément à travers elle une partie de mon histoire, lorsque j'ai raconté cette journée du 30 janvier 1980, il m'a semblé que je touchais à quelque chose de vraiment fondamental, à la fois probablement dans ma construction personnelle, mais aussi que ça avait probablement quelque chose à voir avec l'écriture. À la fois cette journée elle-même, c'est le jour où ma mère a été hospitalisée pour la première fois dans un hôpital psychiatrique, après plusieurs jours de délire, de perte de contact avec la réalité, c'est évidemment assez troublant pour des enfants d'avoir un parent qui se met à dire n'importe quoi, parce que quand on est enfant on croit la parole de ses parents, les parents ont toujours raison, les parents savent, et donc il y avait quelque chose évidemment de très perturbant dans les jours qui ont précédé son hospitalisation, et le jour même évidemment une grande rupture, un grand choc, et puis ensuite il se trouve que ma sœur et moi nous avons complètement changé de vie, du jour au lendemain en fait, nous vivions à Paris, c'était le milieu de l'année scolaire, et du jour au lendemain nous sommes partis vivre à la campagne chez mon père, nous vivions avec ma mère et nous sommes partis vivre chez mon père, et je me souviens d'avoir eu le sentiment d'une rupture extrêmement brutale, comme d'avoir été transportée d'un endroit à un autre avec les mêmes vêtements, et de devoir m'adapter, m'acclimater à une vie qui était forcément totalement différente, et oui je crois que l'écriture probablement a pris en partie racine dans cette sorte d'exil intime, qui n'est pas évidemment l'exil que connaissent des gens qui doivent quitter leur pays, etc. Je ne veux pas faire ce genre de comparaison, mais c'était malgré tout un point de rupture, voilà. Et par la suite, je me suis souvent dit que, en tout cas pour moi, l'écriture prenait sa source dans l'enfance, dans l'adolescence, sans doute dans la relation que j'ai eue avec mes parents, dans l'histoire qui a été la mienne, qui, pour différentes raisons, m'a rendue très sensible à l'humeur de l'autre, en fait. Peut-être que si je devais résumer mon enfance, je dirais ça aujourd'hui. Une très grande sensibilité à l'humeur de l'autre. Être tout le temps en alerte sur ce que les gens autour de vous pensent, se ressentent ? Est-ce qu'ils sont en colère ? Est-ce qu'ils sont contents ? Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils ne vont pas bien ? Et ça, je pense que ça a fait de moi un écrivain. Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire vers l'âge de 12 ans. D'abord un journal intime, enfin pendant longtemps un journal intime. Comme beaucoup d'adolescents, ce n'est pas très original, j'ai tenu ce journal entre l'âge de 12 ans à peu près, jusqu'à 29 ans. Alors au début, c'était une écriture un petit peu auto-centrée, sur ce qui se passait autour de moi, pour moi, etc. Et puis petit à petit, l'exercice du journal s'est ouvert sur l'extérieur. J'ai gardé ces cahiers, donc quand je les relis, je constate ce mouvement. Et donc j'ai commencé à plutôt parler des gens autour de moi, des films, de questionnements aussi sur le monde. Et plus tard, j'ai commencé à écrire de la fiction. Mais d'abord, l'écriture, elle est venue par l'exercice du journal intime, que je distingue néanmoins totalement de l'écriture romanesque ou de fiction. Pour moi, le journal intime, c'est une écriture qui n'était pas destinée à être lue. Ça aurait pu être le cas. Certains auteurs publient leurs journaux. Pour moi, je serais horrifiée à l'idée que ça soit publié. Il n'y avait pas de préoccupation formelle. Et ça change beaucoup de choses. Et à quel âge avez-vous eu cette conscience formelle et le pouvoir ou le désir d'écrire de la littérature ou de la fiction ? C'est venu plus tard. Je dirais que dans un premier temps, j'ai été surtout très occupée par l'idée d'entrer dans l'âge adulte et de trouver ma place, de me constituer quelque chose comme un socle, en fait. Et donc, les dix premières années de l'âge adulte, pour moi, ont été consacrées à ça. Et l'écriture autre qu'intime n'avait pas de place dans ce tableau. J'avais besoin de m'ancrer vraiment dans la vie. Donc, j'ai commencé à travailler en entreprise. J'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai commencé, jeune, à travailler, à mener une vie finalement très régulière, très rythmée. Mais je crois que j'avais vraiment besoin de ça. Et c'est plus tard, vers l'âge de 30 ans, 28 ans, quand j'ai commencé à me sentir assez solide, au fond, quand j'ai eu le sentiment que j'avais vraiment posé, installé ma base. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pu prendre le risque d'écrire, d'écrire vraiment. Parce que d'une certaine manière, quand on écrit, j'ai vraiment toujours le sentiment qu'on ouvre un peu la boîte de Pandore. Et qu'il y a quelque chose qui est assez explosif, assez dangereux dans tout ça. Donc voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai attendu. C'est qu'il m'a fallu avoir le sentiment d'être suffisamment solide. Et donc, ma fille était née quand j'ai commencé. J'ai arrêté le journal intime, un peu par manque de temps aussi. Et puis, quelques mois plus tard, c'est un peu étrange, mais je me suis dit, je vais écrire un roman. Je vais essayer d'écrire un roman. Et donc là, je me suis mise au travail. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, quel déclic fait qu'à un moment donné, il faut être un petit peu fou quand même pour se dire ça. Pour se dire, je vais écrire quelque chose qui va intéresser d'autres gens. Ça reste un petit peu... assez mystérieux pour moi. Mais donc, pour clarifier ou pour approfondir, d'un côté, il vous fallait être sûre avant de risquer le... Oui, il me fallait, moi, intérieurement, personnellement, me sentir assez solide, en fait. Parce que, vraiment, je crois qu'il y a une sorte de mise en danger dans l'écriture. Quelle qu'elle soit, peu importe ce qu'on écrit, qu'on écrive de la fiction, qu'on écrive des choses plus autobiographiques, ça n'est pas ça, la question. De toute façon, écrire, c'est... se mettre un petit peu en danger, c'est se mettre un petit peu à nu. Et il y a, pour moi, quelque chose qui est de cet ordre, et je crois que j'en avais le pressentiment. Et je savais qu'il me fallait avoir un petit peu stabilisé tout le reste pour pouvoir envisager d'écrire. Et puis, le courage de se dire ce que j'écris, ça va intéresser le monde, ça va être publié, ça va être lu. Comment ça vous est venu ? Ben, je ne sais pas. Le courage ou l'inconscience. Parce que c'est... Il y a quelque chose, finalement, d'assez présomptueux quand on écrit et penser que ça va intéresser des gens. Encore aujourd'hui, quand je commence un livre, je me dis souvent ça. Qu'est-ce que tu as de plus à dire sur ce sujet que tous les autres qui ont déjà écrit ? Quand j'ai écrit le livre sur ma mère, mais les plus grands écrivains avaient écrit sur leur mère. Donc, il y a une forme d'inconscience, je pense aussi. Que pensez-vous du mot autofiction qui a été très à la mode les derniers dix années ? Je ne sais pas ce que je pense du mot. Moi, je trouve qu'en tout cas, en France, on a la chance d'avoir finalement une littérature qui est extrêmement vive et variée. De mon point de vue, ces étiquettes n'ont pas grand sens. En tout cas, moi, elles ne m'intéressent pas tellement. C'est-à-dire qu'un écrivain peut passer assez facilement d'un roman qui va se donner à lire comme de la fiction à quelque chose de plus introspectif, voire à quelque chose qui ressemblera à l'autofiction. Moi, au fond, je ne me dis jamais je vais écrire une autofiction, je vais écrire une autobiographie ou je vais écrire une fiction. Ce n'est pas comme ça que les livres me viennent ou m'apparaissent. Bien sûr qu'à mesure que le temps passe, j'ai une idée peut-être plus précise du travail qui est le mien. Mais au fond, ces étiquettes-là ne m'intéressent pas beaucoup. Il y a en France des auteurs qu'on regroupe sous cette étiquette d'autofiction que je trouve vraiment très intéressante. Mais ils le sont aussi par la langue qui est la leur, en fait. Pour moi, ça n'est pas si important. J'aime cette idée que beaucoup de courants, de manières d'écrire peuvent cohabiter en France aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un mouvement dominant, d'ailleurs. il y a beaucoup de manières d'aborder la langue, d'aborder la littérature. L'autofiction, l'exofiction, la fiction plus classique. Vraiment, des auteurs qui ont des univers très différents arrivent à rencontrer leurs lecteurs. Et je trouve ça assez rassurant. Et avec le pénultime roman « D'après une histoire vraie », vous jouez avec l'expectation du lecteur. Oui. Parlez un peu de ce livre-là et du titre. Oui, « D'après une histoire vraie », en fait, j'aurais pu, si je l'avais su le faire, d'une certaine manière, écrire un essai. C'était vraiment, le livre est parti d'un questionnement autour de l'intérêt, de la curiosité, de l'appétit que le lecteur exprime parfois vis-à-vis de la vérité, des vraies histoires. Et très souvent, quand on écrit, et moi, jusque-là, avant rien ne s'oppose à la nuit, j'étais vraiment beaucoup plus définie comme un auteur de fiction. Et donc, même pour des livres qui se donnent à lire comme des fictions, les gens vous demandent « Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que ça, telle et telle chose, c'est vrai ? » Et évidemment, qui plus est, avec « Rien ne s'oppose à la nuit », qui là, au contraire, se donnait à lire comme une recherche de vérité. Les lecteurs me disaient « Mais ça, est-ce que ça s'est vraiment passé ? Est-ce que c'est vraiment arrivé ? » Et souvent, je disais « Mais c'est quoi, cette vérité, c'est quoi ? » Parce qu'au fond, bien sûr, il y a l'exactitude de certains faits, elle est incontestable que ma mère a été hospitalisée à telle date, il y a un rapport de police, il y a un rapport médico-psychologique, bon. Mais la manière dont je raconte les choses, ça n'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est à un moment donné, mon regard d'enfant sur cette histoire, sur cette journée, et c'est forcément extrêmement subjectif et partiel et tronqué. Donc, voilà, la vérité, au fond, elle n'existe pas. Quand j'écris, je raconte, je suis déjà dans le roman, je suis forcément dans une forme de fiction. D'abord, parce que la mémoire est une fabrique de fiction et d'autre part, parce que l'écriture est de toute façon une fabrique de fiction. et donc autour de ces questions qui revenaient souvent, je me suis dit « Ah, ce serait intéressant de trouver un moyen de mettre ces questions en scène, mais d'une manière romanesque. » Non pas écrire un essai pour dire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que pour moi, il y a toujours, il y a peut-être de la fiction un peu partout, mais trouver une façon vraiment romanesque de l'écrire et peut-être justement, après je me souviens avoir eu l'idée d'un thriller et que ça se lise vraiment comme, voilà, un peu comme un roman policier, mais au fond, au-delà de la rencontre de ces deux femmes que racontent « D'après une histoire vraie », c'est aussi la rencontre, la confrontation de deux manières de penser la littérature. Et pour moi, « D'après une histoire vraie », c'est peut-être encore plus un livre sur l'écriture, sur la création, qu'une histoire de manipulation ou d'emprise. C'est ça aussi, bien sûr. Mais au fond, j'avais vraiment envie de mettre en scène la manière dont l'écrivain s'interroge lui-même aussi sur qui écrit quand j'écris. Il y a cette phrase de Stephen King que j'avais mise en exergue du roman qui vient d'un livre qui s'appelle « La part des ténèbres » où sa femme lui dit « Mais qui es-tu quand tu écris ? » Et voilà. Donc moi, peut-être que d'après « D'après une histoire vraie », c'est une manière d'essayer de répondre à cette question « Qui suis-je quand j'écris ? » Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que ce sont deux identités qui s'affrontent ? Voilà. Ta mémoire est d'une fabrique de fiction, de langage et d'une fabrique de fiction. Vous devez penser aussi comme écrivain beaucoup à... Il y a des gens qui parlent des limites du langage et de notre incapacité d'exprimer ce qui se passe. Le monde est une chose tangible et disons vraie et le langage est ce qui nous reste pour les décrire, etc. Quel est votre rapport avec le langage ? Moi, je crois quand même même si bien sûr il y a sans doute une part de notre expérience existentielle qui demeure indicible. Ça, je le crois. Je pense malgré tout que l'écriture et la fiction peut-être en particulier la fiction d'ailleurs est la meilleure manière de s'en approcher. Je crois malgré tout que c'est à travers les histoires qu'on arrive à raconter le mieux ce qu'est notre condition humaine. En tout cas, en tant que lectrice, ce sont les romans qui m'ont appris le plus, qui m'ont appris à regarder autour de moi, qui m'ont appris le plus sur l'humanité, sur la condition humaine. Et quels romans, quels auteurs vous ont remarqué ? Beaucoup et c'est toujours un petit peu réducteur et frustrant d'en citer quelques-uns parce qu'après je me dis « Ah, mais j'aurais dû parler d'un tel ou un tel ». Des auteurs classiques comme Flaubert ou Maupassant sont probablement vraiment ceux qui m'ont donné envie de lire, en tout cas, qui m'ont permis d'entrer dans la littérature. Et plus tard, il y a vraiment beaucoup d'écrivains dont je me sens proche ou qui me nourrissent. Aujourd'hui, je pourrais parler de certains auteurs américains. Par exemple, je pense à une femme qui s'appelle Laura Kashish qui est une auteure américaine qui a beaucoup... Elle est poète aussi et elle a écrit beaucoup sur l'adolescence, sur l'entrée dans l'âge adulte. Et je trouve qu'il y a vraiment des choses qu'elle arrive à saisir qui sont très fortes. avec une prose en même temps qui est très imagée. Il y a quelque chose d'assez noir dans ce qu'elle écrit. Je pense aussi à Richard Powers qui est un auteur que j'aime beaucoup. Je pourrais en citer plein. En fait, c'est vraiment... Il serait sans doute plus juste de dire que c'est dans l'éclectisme de la littérature que je trouve satisfaction. Je crois que je suis une lectrice assez éclectique. Il y a des auteurs que je lis vraiment pour la beauté de leur langue, peu importe d'une certaine manière ce qu'ils racontent. Il y en a d'autres que je lis pour leur puissance romanesque ou dramatique. Stephen King, par exemple, je trouve, a écrit des choses finalement très fortes sur la création aussi, sur l'écriture. Beaucoup de ses personnages sont des écrivains et sous couvert de thrillers ou de romans à suspense, il a très bien décrit ce que c'est qu'être un écrivain. Et enfin, quand vous avez commencé à lire, c'était grâce à vos parents, à votre milieu ou était-ce un bibliothécaire ou est-ce que vous avez découvert la littérature ? Je viens d'un milieu où, oui, ma mère était bonne lectrice, ma mère lisait beaucoup. Donc, c'est quand même, je pense que, sans doute, les premiers livres sont passés par elle. En tout cas, le goût de la lecture, il vient bien sûr de ce qu'on vous transmet, mais il vient aussi de voir, quand on voit les autres, prendre du plaisir à lire, en fait. Souvent, je trouve que, peut-être, la meilleure manière de transmettre à nos enfants le goût de la lecture, c'est qu'ils nous voient lire. Et je me souviens d'un jour où mes enfants étaient petits et, je ne sais pas, ils devaient avoir une dizaine d'années et j'étais en train de lire un livre qui me, vraiment, je n'arrivais pas à le lâcher et je voyais l'heure qui tournait, c'était un dimanche matin et je me disais, il faut que je prépare le déjeuner et au bout d'un moment, ils me disaient, ah, on a faim et tout. J'ai dit, oui, je vais préparer à manger et je me disais, en même temps, bien sûr, on a déjeuné un peu plus tard que d'habitude et peut-être, voilà, ils avaient faim mais, en même temps, ils se sont rendus compte qu'on peut être pris par un livre comme ça et je trouve que c'est important, ça aussi. Donc, ma mère, je la voyais souvent lire et c'est quelqu'un pour qui la lecture était importante. Mais, quand j'étais trop jeune pour partager les auteurs qui étaient des siens, après, c'est plus tard, en fait, justement, quand on est parti à la campagne, là, c'est vrai que j'ai peut-être davantage découvert la lecture par l'école, grâce à l'école, par des professeurs et puis, je me souviens qu'au lycée où j'allais, il y avait un bibliothécaire qui s'occupait du CDI, on appelle ça en France, donc vraiment la bibliothèque du lycée. Et donc, je m'étais prise de passion pour la littérature russe, je devais avoir 14 ou 15 ans et donc, il me conseillait et il me disait alors ça, ça t'a plu ? Oui, alors si tu aimes ça et si tu as pu lire ça, alors tu vas pouvoir lire tel auteur, etc. Et il m'avait guidée dans mes choix, dans mes choix russes. Donc voilà. Ensuite, le reste est venu aussi beaucoup par les amis. Pour moi, la lecture, c'est quelque chose qu'on partage aussi avec les gens qu'on aime, donc de pouvoir en discuter. Aujourd'hui, d'ailleurs, parfois, ce sont mes enfants qui lisent un livre et qui me disent « Ah tiens, tu devrais lire ça ». Voilà, j'aime bien cette idée de circulation. En France, je pense qu'on a, oui, les éditeurs aussi disent quand même globalement que les choses sont plutôt en baisse. Effectivement, même si je crois qu'on reste quand même un pays de lecteurs et on voit pas mal de jeunes qui continuent, enfin qui lisent. Autour de moi, je vois beaucoup de jeunes qui vraiment découvrent le plaisir de la lecture. Ce qui menace probablement le plus le livre, aujourd'hui, c'est le temps qu'on passe sur nos smartphones, en fait. Pour moi, je me rends bien compte qu'il y a une espèce de rupture générationnelle et que ça fait, ça paraît un petit peu, on dirait en français, un peu vieux schnock de dire ça, mais les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, ça m'effraie assez de ce point de vue-là parce que je trouve que c'est tellement chronophage et qu'on peut passer tellement de temps à surfer comme ça d'une chose à l'autre, d'un Instagram à autre chose, d'une conversation sur tel réseau social à tel autre, etc. Tout ça est tellement superficiel et d'une certaine manière, me semble-t-il, très vain. Je trouve qu'il y a vraiment un appauvrissement aussi de la réflexion en fait à travers ces médias. Mais bon, j'y suis moi-même très peu par peur justement d'être engloutie. Je trouve ça trop chronophage et peut-être que je sais que si je mettais un doigt là-dedans, j'y passerais beaucoup trop de temps et j'ai peur pour mon temps de lecture. J'ai peur pour mon temps aussi à ne rien faire, à rêver, à regarder. Moi, j'ai besoin de ça et je vois bien que comme tout le monde, je suis très souvent un petit peu happée par mon téléphone et je me dis non, laisse-le. Voilà, peut-être que c'est ça qui menace le plus notre temps de lecture, je crois. Mais j'ai tendance à penser que ce sont souvent des mouvements de balancier et que probablement les gens reviendront au livre malgré tout. C'est ma nature optimiste peut-être. Avec ce livre, ça va pour les autres livres aussi. Comment décrivez-vous la manière dont l'enfance nous marque pour toujours ? Je ne saurais pas forcément la décrire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vraiment une des questions qui traverse mon travail d'écriture indéniablement. Cette trace, la manière dont chacun porte en soi la trace, l'empreinte de son enfance. la trace intime, bien sûr, familiale, mais aussi sociale. Ça m'intéresse énormément. Et j'essaye de travailler sur cette question à travers le roman, à travers mes personnages, sans pour autant avoir forcément la réponse. le constat que je fais, c'est que la plupart, pour ne pas dire tous, ce serait peut-être un peu radical, mais malgré tout, presque tous les adultes que je connais portent en eux l'enfant qu'ils ont été, ne se sont pas débarrassés de l'enfant qu'ils ont été. et il y a encore quelque chose de l'enfant qu'ils ont été qui agit sur leur manière d'être. Alors, peut-être qu'on se construit parfois contre ou avec, mais de toute façon, il me semble qu'on reste malgré tout assez reliés à cette empreinte que l'enfance a laissée en nous. Et que, oui, je disais l'autre jour dans une interview que pendant longtemps, je croyais qu'en fait, il s'agissait de se débarrasser, que devenir adulte, c'était se débarrasser de l'enfant qu'on avait été, rompre, rompre avec lui, rompre les amas, rompre toute forme de lien, se libérer, voilà. Et aujourd'hui, que j'avance en âge, j'ai plutôt tendance à penser qu'il s'agit de l'apprivoiser, au fond, de composer avec ça. Et c'est d'ailleurs une aventure assez passionnante. Oui, j'allais justement vous le demander parce que vous disiez des adultes qui n'ont pas arrivé à se débarrasser dans l'enfant, et j'allais vous demander faut-il s'en débarrasser ? Non, je n'en suis pas sûre, en fait. Je n'en suis pas sûre. Bon, je ne veux pas être dans un discours trop psychologique, mais en tout cas, c'est certain que ça occupe mon travail d'écrivain. Je me souviens d'un poème que chantait Brassens, « Il n'y a pas d'amour heureux ». Si on dit « il n'y a pas d'amour heureux », je ne sais pas ce qui est vrai, mais on pourrait dire « il n'y a pas d'enfance heureuse ». Je ne sais pas, peut-être que si, enfin, je n'en sais rien, mais moi, je n'estime pas avoir une enfance malheureuse. Je pense que chacun garde en soi des cicatrices, des blessures de l'enfance, et parfois, d'ailleurs, ce sont des choses qui peuvent paraître toutes petites, qui peuvent paraître insignifiantes. Voilà, tout ça, évidemment, très subjectif, et parfois, une toute petite chose peut nous avoir profondément marqués, tandis que quelque chose qui, objectivement, peut paraître beaucoup plus grave ou plus important, finalement, aura été assez bien assimilé. Donc, voilà, quand on parle avec les gens et qu'ils vous racontent leur enfance, parfois, on se rend compte que, oui, quelque chose qui s'est passé à l'école, ou un moment de honte ou a pris beaucoup plus de place, finalement, qu'un événement qui paraissait, a priori, beaucoup plus traumatique. Ce qui est sûr, c'est que une manière, en fait, de grandir et d'entrer dans l'âge adulte, c'est sans aucun doute de créer son propre récit de soi, qu'on soit écrivain ou pas. Je pense que ça, ça me fascine assez de voir à quel point, finalement, on appelle ça aujourd'hui, il y a tout un courant en France de la psychiatrie et de la psychologie clinique qui s'intéresse à ça, à la narrativité. Le fait d'être capable de raconter son histoire, de se raconter, c'est finalement déjà un très grand point d'appui, être capable d'évoquer ce qui nous a porté, ce qui nous a heurté, etc. C'est déjà une manière de grandir, en fait. Et c'est valable pour nous tous, au lieu de se dire toujours « Oh, mais moi, je ne nage pas très bien ou je suis incapable de faire ça ou je ne sais pas écrire, etc. » Il faut dire des... Enfin, c'est important ce qu'on dit de soi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très intéressant de voir ça. Justement, aussi, je pense, on répare, en tout cas, je ne sais pas si on répare, mais on apprivoit certaines choses en apprenant à les raconter et en les racontant d'une manière qui, pour nous, est acceptable. Et ça, je pense qu'on le fait tous, naturellement, encore une fois, qu'on écrive ou pas. peut-être, l'écrivain est celui qui nourrit ce récit de soi. C'est aussi parce qu'on a lu d'autres récits, parce qu'on a aimé d'autres histoires, qu'on est capable de mettre en forme sa propre histoire. – On parlait avant des loyautés. Quelle est la loyauté de l'écrivain ? Envers qui ? Envers quoi ? – Pour moi, la loyauté de l'écrivain, elle est vraiment d'abord vis-à-vis de lui-même, en fait. Je crois vraiment, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, qu'au fond, il faut rester justement fidèle à cette origine de l'écriture, aussi mystérieuse soit-elle, parce qu'elle le reste. Pourquoi on écrit ? Ça reste très mystérieux. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que je ne sais pas d'ailleurs nommer. Je vais appeler ça un mouvement, un élan, une source, quelque chose en tout cas qui m'incite après chaque livre à en imaginer un autre. C'est très mystérieux. Et oui, je termine un livre et je pense déjà à un autre. Et je suis déjà dans l'élan de quelque chose d'autre. Pour moi, les romans naissent très souvent d'observations, de sensations, de choses qui me heurtent au fond, qui m'étonnent, qui me heurtent. Je parle de l'essentiel de mon travail, c'est-à-dire qui tente en tout cas de raconter le monde tel qu'il est. Ça part souvent de choses que j'ai observées qui m'ont un petit peu choquée ou heurtée. Et au fond, je crois que la loyauté de l'écrivain, c'est de rester au plus près de sa source, quelle qu'elle soit, en fait. Et quand bien même, il ne sait pas exactement ce qu'elle est. Mais voilà, l'écriture, ça part de... Vraiment, je suis convaincue que même quand on raconte des choses du dehors, même quand on écrit de la science-fiction, ça part de soi. Et c'est cette source qu'il faut respecter. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut faire entrer de l'extérieur, dès lors qu'on voudrait éventuellement plaire à des lecteurs, plaire à des critiques, je ne sais pas, ou écrire un livre qui marche, tout ça, tout ce qui est de l'ordre de la fabrication, pervertit l'écriture. Et que... Et c'est peut-être une forme, une façon de ne pas être loyale à soi-même. Voilà. Moi, souvent, je me dis ça, j'essaye de retrouver quelle qu'ait été la perception d'un livre par le public, par les critiques, etc. Je me dis, l'important, c'est de retrouver mon axe, de retrouver cette espèce de source nourricière mystérieuse qui, encore aujourd'hui, me permet de passer des heures assises devant un ordinateur. Est-ce qu'il vous arrive de trouver vos livres réussis ou est-ce que vous êtes toujours mécontente ? Ni l'un ni l'autre. En réalité, non, je n'ai pas vraiment de... J'ai très peu de recul, en fait, sur ce que j'écris. Je veux dire, en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que je ne suis pas la bonne personne pour juger de la qualité de mes romans. Certains de mes livres se sont écrits dans la douleur, en tout cas, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de doutes. Vraiment, avec ce sentiment de me battre chaque jour contre le texte. Vraiment, d'avoir à empoigner le texte à bras-le-corps pour arriver à faire quelque chose. C'était le cas d'après une histoire vraie. Je pense que c'est vraiment le livre qui a été le plus difficile à écrire, avec tout le temps la sensation d'avoir une espèce de petit démon perché sur mon épaule qui se moquait de moi et de ce que j'étais en train de faire. Donc, voilà, lutter en permanence contre les doutes, bien sûr, mais une fois que le livre est terminé, j'écoute ce qu'on me dit, mon éditeur, bien sûr, les gens qui me sont proches. Et puis après, d'une certaine manière, ça ne m'appartient plus parce que les lecteurs ont une lecture tellement subjective de toute façon du livre que, voilà, moi, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire. Peut-être avec un peu de recul, je ne sais pas, dans 20 ans, 30 ans, si je suis encore en vie et que je relis mes livres, je me dirais, tiens, ça, ce n'était pas très bon mais c'est comme, pour moi, les livres sont un petit peu comme une sorte d'organisme vivant et quand, par exemple, il m'arrive de lire à voix haute des textes que j'ai écrits il y a quelques années, là, j'ai joué un spectacle pendant plusieurs mois avec une chanteuse française qui s'appelle La Grande Sophie et pendant une année nous avons fait une lecture musicale un peu partout en France et un peu d'ailleurs à l'étranger et pour ce spectacle je lisais des textes de tous mes romans qui venaient de tous mes romans et il n'y a pas un seul de ces textes que j'ai lu sans le corriger en fait. Pour chacun, parfois il y avait un mot qui me semblait en trop ou quelque chose qui me semblait être une coquetterie je les ai modifiées d'une certaine manière pour pouvoir les lire et peut-être si je devais recommencer dans dix ans je ferais d'autres corrections que celles-ci ça ne s'arrête jamais heureusement à un moment donné il faut imprimer le livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501